... Content d'être avec vous, les amis. C'est une joie et un privilège d'être avec vous et de partager ces temps et d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et avant d'ouvrir notre texte aujourd'hui, j'aimerais juste que tu essayes d'imaginer la scène suivante avec moi. C'est un jour de grève, facile à imaginer pour les Français. Jour de grève, dans le métro, à l'heure de pointe. C'est blindé. Il n'y a aucune place et toi, tu veux prendre l'escalator. Mais, alors, on imagine, imagine que tu essayes de monter l'escalator, mais dans le mauvais sens. Toi, tu veux monter là où les gens sont en train de descendre. Ce serait la galère. Tu dois te faufiler entre les gens alors qu'ils essaient de descendre. Toi, tu essaies de monter, tu leur demandes, excusez-moi, tu leur dis pardon, pardon. Et tout ça, alors qu'ils te regardent et qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est qui, celui-là ? Il est bizarre. Cette image, cette illustration, c'est un peu à ça que ça ressemble de vivre en tant que chrétien aujourd'hui. C'est un peu comme essayer de monter un escalator alors que tout le monde descend en heure de pointe. On essaye de vivre à contre-courant. Tout le monde veut essayer d'aller dans un sens et nous, on veut aller dans l'autre sens. Et quand les gens nous voient vivre en tant que chrétiens dans certains domaines, ils nous regardent et nous disent « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? » « Il est bizarre, celui-là. » J'imagine que toi aussi, tu trouves parfois difficile de vivre en tant que chrétien aujourd'hui. Et avant d'ouvrir notre texte d'aujourd'hui ensemble, j'aimerais juste mentionner trois domaines. J'imagine que tu rejoindras ça, mais trois domaines dans lesquels c'est difficile de vivre en tant que chrétien aujourd'hui. D'abord, c'est difficile de tout simplement s'afficher en tant que chrétien, de dire qu'on est chrétien. Il y a quelques semaines, j'ai entendu parler d'une étudiante chrétienne qui s'est fait moquer par toute sa classe quand ses amis ont appris qu'elle croyait en Jésus. J'imagine que certains d'entre vous, vous avez vécu des choses similaires. Et si on vit en tant que chrétien, on va voir certains amis rester des amis, mais prendre un peu de distance avec nous, parce qu'ils nous trouvent bizarres de croire ce que l'on croit, de vivre comme on vit. Deuxièmement, c'est difficile de vivre en tant que chrétien aujourd'hui dans le domaine éthique. Les normes morales sont complètement renversées. On affirme certaines vérités alors que tout le monde autour de nous proclame le contraire. Je vais mentionner juste quelques exemples de vérités qui sont clairement enseignées dans la Bible, mais que la société remet en question, qui sont même un scandale pour les gens qui nous entourent. Juste quelques exemples. Le mariage est l'engagement d'un homme et d'une femme pour la vie. Chaque être humain est l'image de Dieu, et donc chaque vie humaine a la même valeur aux yeux de Dieu, peu importe son âge, peu importe son origine, peu importe ses capacités, peu importe que cet être humain soit dans le ventre de sa mère ou en dehors. Les animaux et la planète n'ont pas la même valeur que l'être humain, et ne sont pas au même niveau. Mais l'être humain a été désigné par Dieu comme gestionnaire de ce qui l'entoure. Le monde qui nous entoure n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre d'un Dieu créateur. Ces sujets sont super sensibles aujourd'hui, mais ils sont clairs dans la Bible, et c'est difficile dans ces domaines de maintenir la vérité biblique. Ça coûte. Et troisièmement, c'est difficile de vivre en tant que chrétien dans le domaine de la sainteté. On essaie de vivre de manière sainte dans un monde qui ne l'est pas. Le péché est partout autour de nous. Et on peut parfois avoir l'impression que ceux qui n'en ont rien à faire de Dieu réussissent mieux que nous. On le vit plus facile. C'est dur de résister à la tentation quand tout le monde autour de nous voit ça comme quelque chose de normal ou même quelque chose de cool. Alors, comment briller dans ce monde où c'est difficile d'être chrétien ? C'est là où on se tourne vers la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir titre au chapitre 2. C'est la page 24 de votre livret. Dans le livret que vous avez reçu, à la page 24, le texte pour aujourd'hui, titre, chapitre 2, versets 11 à 15 pour ceux qui ont une Bible. Et je vous encourage non seulement à ouvrir ce passage, mais à le garder ouvert, parce que c'est là-dessus qu'on va se baser pour tout ce qu'on va voir ensemble. C'est un texte de la Bible qui va te montrer que tu as besoin d'être fortifié par la grâce pour briller en conséquence de la grâce. Tu as besoin d'être fortifié par la grâce pour briller en conséquence de la grâce. Fortifié pour briller, c'est le thème de notre plénière, notre session ensemble. Et on va voir les deux ensemble. On va voir qu'on a besoin d'être fortifié pour briller. On ne peut pas faire ça par nous-mêmes. Mais on va aussi voir qu'on a besoin de briller si on a été fortifié. C'est la conséquence logique, la conséquence naturelle. Alors, pourquoi est-ce que je parle de briller ? D'abord parce que c'est le thème qui m'a été imposé. C'est pour ça que j'utilise ce mot, mais c'est un très beau mot et je ne suis pas le temps d'utiliser ce mot. Mais quand je vais mentionner ce mot « briller » dans tout le temps qu'on a ensemble, c'est simplement pour faire référence au fait de vivre de manière juste dans un monde qui est injuste. Vivre pour Dieu dans un monde qui est contre Dieu. Vivre la sainteté dans un monde qui rejette la sainteté. C'est ça qu'on veut faire, être fortifié pour briller. Je vais prier, puis on va lire ensemble Tite, chapitre 2, les versets 11 à 15. Prions ensemble. Mais notre Dieu, on a besoin de ton aide pour comprendre ta parole. On prie que tu sois à l'œuvre dans ces moments par ton esprit alors que ta parole est lue, que ta parole est expliquée, que ta parole est appliquée. On te prie que tu œuvres dans nos cœurs pour que la grâce nous motive à vivre de manière sainte, peu importe notre situation. Je prie que tu m'utilises malgré ma faiblesse pour que Jésus soit glorifié. Et c'est en son nom compris. Amen. Donc, Tite au chapitre 2, et je lis les versets 11 à 15. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Il y a deux choses qu'on va voir ensemble à partir de ce texte en lien avec notre thème. La première, tu as besoin d'être fortifié pour briller. Tu as besoin d'être fortifié pour briller. Et ensuite, on verra un deuxième point. Tu dois briller si tu es fortifié. Mais premièrement, tu as besoin d'être fortifié pour briller. Parce qu'on l'a dit, c'est difficile de vivre en tant que chrétien dans ce monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, par nos propres forces. On a besoin d'être fortifié. Et dans ce texte qu'on a lu, ce qui va nous fortifier pour briller, et ce qui va nous donner la force de vivre différemment dans ce monde, c'est la grâce. Regarde au verset 11 ce qui est dit. Paul, qui écrit ce texte, écrit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » La grâce de Dieu a été manifestée. Et c'est de cette grâce que vient le salut. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais que Dieu nous donne quand même par pure bonté. La grâce, ce n'est pas comme un salaire. Un salaire, on le mérite. Si tu travailles, à la fin du mois, tu reçois ton salaire, c'est normal. C'est mérité. Tu as travaillé pour ça. Et la grâce, c'est encore plus qu'un cadeau. C'est bien plus qu'un cadeau. Par exemple, un cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas qu'on mérite les cadeaux d'anniversaire, mais on s'attend quand même un peu à recevoir des cadeaux d'anniversaire. On dit « Ah, il ne fallait pas », mais il fallait quand même, parce que si on ne reçoit pas de cadeaux, on est déçu, n'est-ce pas ? Donc la grâce, ce n'est pas un salaire, et c'est bien plus qu'un cadeau. Parce que la grâce, c'est non seulement quelque chose qu'on n'a rien fait pour ne pas mériter, mais la grâce, c'est aussi quelque chose où on a tout fait pour ne pas la recevoir, pour ne pas la mériter. La grâce, c'est plutôt comme pardonner volontairement quelqu'un qui t'a offensé. La grâce, c'est plutôt être bienveillant et généreux envers quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal. Ce n'est pas mérité. Ce n'est vraiment pas mérité. Et ici, il est question de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce qu'on n'a vraiment pas mérité. Et on a plus de détails sur cette grâce au verset 14. Si tu regardes ce verset 14 avec moi, il est parlé de Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Jésus s'est donné pour nous. C'est cette vérité qui se trouve au cœur de la grâce. Jésus s'est donné pour qu'on soit racheté, pour qu'on soit purifié. Donc, on pourrait définir la grâce de Dieu comme ça. La grâce, c'est Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas parce que Jésus a subi ce qu'on méritait. La grâce, c'est Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas parce que Jésus a subi ce qu'on méritait. Jésus a subi ce qu'on méritait, c'est ce qu'on voit ici. Il est dit qu'il s'est donné pour nous. Et cette phrase, elle fait référence à la mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus n'était pas de l'impuissance. Ce n'était pas un échec. Mais c'était le but de sa vie. Jésus est venu pour se donner en sacrifice, pour prendre sur lui le jugement qu'on mérite. Ce jugement qui repose sur chacun de nous en raison de notre péché, de notre rébellion envers Dieu. Il faut réaliser que la croix n'a aucun sens s'il n'y a pas cette réalité-là. Non seulement du jugement pour lequel Jésus a dû mourir, mais aussi du péché qui a causé ce jugement. Ce péché dont on est tous coupables, chacun d'entre nous, de s'être rebellés contre notre Créateur. Pour certains, de manière explicite, de manière ouverte. Pour d'autres, simplement de l'indifférence, d'avoir mis Dieu dans un placard en voulant vivre notre vie comme on voulait. Et encore pour d'autres, de manière peut-être un peu plus religieuse, en ayant fait des choses pour Dieu, au nom de Dieu. Mais au final, simplement comme une excuse pour se servir nous-mêmes, pour accomplir les désirs de notre cœur, égoïste. On est tous coupables de cela. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix parce qu'on était des victimes, mais parce qu'on était coupables. Coupables d'avoir rejeté le Dieu de l'univers. Et c'est ça qui donne à la croix tellement de beauté. Jésus s'est donné. Jésus a subi ce qu'on méritait pour que Dieu puisse nous donner ce qu'on ne mérite pas. Le pardon des péchés, une bonne relation avec lui. On ne mérite pas ces choses. Par nature, ce qu'on mérite de la part de Dieu, c'est un jugement, une condamnation. Et Dieu ne peut pas pardonner juste comme ça. Autrement, il serait injuste. Il ne peut pas juste mettre la poussière sous le tapis. Et c'est pour ça que la grâce est merveilleuse. C'est pour ça que la grâce change tout. Pour que Dieu puisse nous donner ce qu'on ne mérite pas, Jésus a subi ce qu'on méritait. Dieu se donne lui-même pour subir ce qu'on méritait. C'est ça la grâce et c'est ça le fondement de la vie chrétienne. C'est ça être chrétien. C'est être au bénéfice de cette grâce. C'est avoir reçu de la part de Dieu un cadeau qu'on n'a pas mérité. Qu'on ne pourra jamais mériter et qu'on ne doit pas chercher à mériter. Et c'est de cette grâce qu'on a besoin pour briller. Pour vivre différemment dans ce monde. Pour vivre comme Dieu veut. On a besoin d'être fortifié pour briller et on a besoin d'être fortifié par la grâce. Parce que si on ne comprend pas la grâce, alors le fait de vivre comme un chrétien, le fait de briller, ça sera un fardeau. Je suis devenu chrétien quand j'avais 17 ans, mais j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et avant d'être chrétien, je pensais que les chrétiens, c'était des gens qui se forçaient à vivre d'une certaine manière, même s'ils n'en avaient vraiment pas envie. Et franchement, je les admirais. Je me disais, ils font tellement de choses, ils lisent la Bible, ils prient, ils vont à l'église, alors qu'ils n'ont vraiment pas envie de faire ces choses. Ils disaient, waouh, ils ont du courage quand même. Je pensais qu'être chrétien, c'était se forcer à ne pas faire ce qu'on a vraiment envie de faire et c'était être obligé de faire ce qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Je pensais qu'être chrétien, c'était un fardeau. Une liste de règles à suivre. Mais je n'avais rien compris à la foi chrétienne. Je n'avais pas compris qu'être chrétien, c'est briller parce qu'on est fortifié par la grâce. C'est vivre différemment parce qu'on a reçu la grâce de Dieu. La grâce est à la base. Le pardon immérité de la part de Dieu. Le salut éternel. Et cette grâce merveilleuse transforme et motive à vivre différemment. par amour, par reconnaissance pour celui qui nous a sauvés. Peut-être que pour toi, la foi chrétienne est un fardeau. Lire la Bible, prier, aller à l'église, tu n'as aucune joie dans ces choses. Tu n'as aucune attirance envers ces choses. Peut-être que ta réaction quand tes parents te disent « Allez, on va à l'église aujourd'hui », c'est « Oh non, encore ! » Peut-être que la seule raison pour laquelle tu es au congrès de Pâques, c'est pour échapper à tes parents. Mais si cette personne, c'est toi, mon ami, c'est probablement que tu n'as pas encore vraiment saisi ce qu'est la foi chrétienne. Et c'est pour ça que je ne veux pas t'encourager à briller sans que tu aies compris la grâce. Sans que tu aies compris que tout commence en étant fortifié par la grâce. Et j'aimerais ici m'adresser particulièrement à ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne. Parce que depuis tout petit, vous voyez des gens autour de vous, vos parents ou ceux de l'église, vivre comme des chrétiens, faire des activités religieuses. Et c'est facile de penser « Ah, mais c'est ça, être chrétien. C'est juste faire ces choses-là. » Mais ne vous arrêtez pas uniquement à ce que les gens font, à ce que les chrétiens font. Essayez de comprendre pourquoi ils le font. Qu'est-ce qui les motive à vivre de cette manière-là ? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie pour qu'ils vivent différemment ? À quel point la grâce est déterminante dans leur vie ? Parce que sinon, vous allez réduire la foi chrétienne à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Un chrétien devrait faire ça, un chrétien ne devrait pas faire ça. En oubliant le pourquoi. Parce qu'il y a un pourquoi. un pourquoi on veut vivre différemment. Il y a un pourquoi dans ce texte. La grâce qui nous motive à vivre différemment. On voit ça également au verset 12. Regarde avec moi le début du verset 12. Il est parlé de la grâce et il est dit « Elle nous enseigne ». Vous verrez la suite du verset après, mais on voit déjà qu'il est dit que la grâce nous apprend des choses. Elle nous éduque. Elle nous forme. Elle nous conduit sur le bon chemin. La grâce nous motive à vivre différemment. Elle nous enseigne de la bonne manière. C'est un bon professeur avec lequel on veut étudier. Faire ses devoirs, ce n'est pas une corvée, mais c'est une joie. On réalise qu'on a péché contre Dieu. On voit le jugement qui est juste, qu'on mérite. Mais on voit aussi le pardon que Dieu nous donne. On voit Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Le pardon plein et entier. Forcément, on ne veut plus vivre comme avant. Quand on est conscient de la grâce, on ne veut plus poursuivre le péché pour lequel Jésus a dû donner sa vie. Quand on est conscient de la grâce, on ne veut plus retourner sur le chemin duquel Dieu nous a sauvés. c'est la grâce qui nous motive à vivre en tant que chrétien. Et honnêtement, on oublie ça tellement vite, tellement facilement, on est motivé dans la vie chrétienne à briller, pas en étant fortifié par la grâce, mais en étant fortifié par la culpabilité. Par la culpabilité. On est perdu dans notre service chrétien, dans notre vie bien chargée, en ayant tout le temps l'impression qu'on n'est pas en train d'en faire assez pour que Dieu soit vraiment satisfait de nous, en ayant constamment la sensation d'être à un pas d'offenser Dieu et de le décevoir. On est en retard dans notre plan de lecture, on ne prie pas autant qu'on aimerait prier, on a encore manqué cette occasion d'annoncer l'Évangile, et on se dit « Ah mais, Dieu doit être vraiment déçu avec moi. » Dieu doit être déçu de m'avoir choisi dans son équipe. On a l'impression qu'on passe même par la moyenne de base du chrétien normal. Et on se dit « Mais je dois faire plus, je dois briller dans ce monde, je dois vivre comme Dieu veut que je vive. » Mais en faisant ça, on n'est pas fortifié par la grâce, on n'est pas motivé par la grâce, on est motivé par la culpabilité. On oublie complètement la grâce. C'est oublier que l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de ce que nous on fait pour lui parce que cet amour dépend de sa grâce qu'il a manifestée à la croix. C'est oublier qu'on ne peut rien faire de plus, comme le disait quelqu'un, pour que Dieu nous aime plus parce que là encore, cet amour dépend de sa grâce qu'il a manifestée à la croix. C'est oublier que les hauts et les bas de la vie chrétienne ne nous séparent pas de l'amour de Dieu et de sa grâce parce que là encore, son amour ne dépend pas de nous mais dépend de lui. Tu as besoin d'être fortifié pour briller mais il faut trouver cette force au bon endroit, pas dans la culpabilité mais dans la grâce. Si on veut passer du temps à lire la Bible, c'est parce qu'on réalise la grâce que Dieu nous a faite et qu'on veut apprendre à connaître le Dieu qui nous a sauvés. Si on veut passer plus de temps à prier, c'est parce que notre cœur est rempli de l'amour de Dieu et on veut parler à notre bon Père Céleste qui nous a fait cette grâce. Si on veut partager l'Évangile autour de nous, c'est parce que l'Évangile bout tellement fort dans notre cœur, on est tellement conscients de la grâce que Dieu nous a faite qu'on ne peut pas garder ça pour nous, qu'on veut le partager autour de nous à ceux qui nous entourent. Donc ne faites pas la même erreur que moi les amis. Ne pensez pas que les chrétiens se forcent à vivre d'une certaine manière même s'ils n'en ont pas envie. Plutôt, essayez de comprendre comment la grâce est la plus grande des motivations, le plus bel encouragement à vivre pour le bien. N'essayez pas de vivre comme un chrétien sans avoir compris la base. N'essayez pas de briller sans être fortifié. Tu as besoin d'être fortifié pour briller. Deuxièmement, notre deuxième point pour cet après-midi en étant ensemble dans ce texte, tu dois briller si tu es fortifié. Tu dois briller si tu es fortifié. Parce que ce serait une erreur de s'arrêter là, de s'arrêter juste à la grâce, parce que notre passage ne s'arrête pas là. La Bible ne s'arrête pas là. J'aimerais mentionner trois manières par lesquelles on voit ça avant de tirer les conséquences. D'abord, on voit ça avec tout le livre de Tite, ensuite avec le chapitre 2 de Tite et ensuite avec le verset 15. J'aimerais mentionner ces trois choses brièvement qui nous montrent que ça ne s'arrête pas uniquement à la grâce. D'abord, on voit ça avec tout le livre de Tite. Ce livre de la Bible, c'est l'apôtre Paul qui écrit à un jeune pasteur qui s'appelle Tite. Et il écrit en partie pour montrer que la bonne doctrine, c'est-à-dire les vérités que l'on croit par rapport à Dieu et ce que Dieu fait, la bonne doctrine doit mener au bon comportement. La bonne doctrine doit mener à une bonne manière de vivre. Proclamer croire dans des vérités par rapport à qui Dieu est et ce qu'il fait devrait nous amener à vivre selon ses vérités. Les chrétiens devraient briller. Les chrétiens devraient vivre différemment. Sinon, ils sont des hypocrites. Sinon, ils sont comme les faux enseignants que Paul décrit dans le chapitre 1 qui prétendent connaître Dieu mais qui le renie par leur manière d'agir. Ils prétendent connaître Dieu, des choses sur Dieu, mais leur manière d'agir contredit cela. Non, la bonne doctrine doit mener au bon comportement. Deuxièmement, on voit ça avec le chapitre 2 de Tite. Donc, on regarde en ce moment les versets 11 à 15 du chapitre 2. avant les versets 11 à 15, il y a les versets 1 à 10. Ça, c'était facile. Mais dans ces versets 1 à 10, Paul met en avant le comportement pratique que les chrétiens sont appelés à avoir. Il s'adresse à différentes catégories de personnes en leur disant « Mais voilà comment vous devez vivre dans la pratique, voilà les belles œuvres que vous devez accomplir. » Il s'adresse aux personnes âgées, aux jeunes femmes, aux jeunes tout courts, aux esclaves, leur disant à chaque fois « Mais voilà comment vous devez vivre. » On pourrait se demander « Mais pourquoi ils devraient vivre comme ça ? » Qu'est-ce qui motive ce bon comportement, ces belles œuvres ? Je suis content que vous posiez cette question parce que Paul nous donne la réponse au verset 11. Le passage commence avec « En effet ». Quand il y a « En effet » dans la Bible, on veut toujours regarder ce qui est dit avant parce que c'est la conséquence. Pourquoi ils doivent vivre de cette manière-là ? En effet, la grâce de Dieu a été révélée. Parce que, on pourrait dire, la grâce de Dieu a été révélée. Vivez de cette manière-là parce que la grâce. Parce que Dieu vous a fait grâce. Vivez différemment. Donc, on voit ça avec tout le livre de Tite, on voit ça avec le chapitre 2 et on voit ça maintenant de manière un peu plus précise avec le verset 15 de notre texte. Tite 2, verset 15. Paul écrit à Tite ce qu'il doit faire. Il lui dit, « Dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Voilà ce que Tite doit faire. C'est la conclusion de ce chapitre. En tant que pasteur, il doit enseigner ces choses. C'est-à-dire, pas simplement la grâce, mais aussi les œuvres qui découlent de la grâce. Enseigner que les chrétiens doivent briller, doivent vivre différemment. Et qu'ils doivent le faire en conséquence de la grâce. Donc on ne doit pas choisir l'un ou l'autre entre la grâce et les œuvres. Une bonne compréhension de la vie chrétienne comprend les deux. Mais c'est l'ordre qui est important. L'ordre qui est crucial, qui peut déterminer ta vie et ton éternité. C'est d'abord la grâce. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Oui, c'est la grâce. Et puis, c'est les œuvres qui découlent de la grâce. Mais ce que ce passage nous montre, ce que la lettre Tite nous montre, c'est que les deux sont essentiels. Oui, on est sauvé par grâce, pas par nos belles œuvres, mais cette grâce produit nécessairement des belles œuvres dans la vie de quelqu'un qui aura compris cette grâce. C'est pour ça que mon deuxième titre, c'est « Tu dois briller si tu es fortifié ». Si tu as compris la grâce, alors tu dois vivre différemment. C'est la conséquence logique. Et j'aimerais juste partager quelques implications de cela. Ça veut dire qu'on ne peut pas réclamer la grâce sans vivre les œuvres qui découlent de cette grâce. Un des éléments clairs de ce passage, c'est que de bénéficier de la grâce, c'est se laisser enseigner par la grâce. C'est vivre en conséquence de la grâce. Être fortifié doit nécessairement impliquer de briller. Doit nécessairement impliquer de vivre différemment. Une autre manière de dire cette réalité, d'exprimer cette réalité, c'est de dire que être sauvé par Jésus, c'est vivre pour Jésus. Être sauvé par Jésus, c'est vivre pour Jésus. Ou pour le dire encore autrement, reconnaître Jésus comme son sauveur, c'est nécessairement le reconnaître comme son Seigneur. C'est assez au courant aujourd'hui de séparer les deux. Et on entend de nombreux témoignages où les gens disent qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur à une certaine période. Ils ont compris le message du salut, ils ont compris la grâce, mais c'est que quelques années plus tard qu'ils ont reconnu Jésus comme Seigneur de leur vie, qu'ils se sont mis à vivre en conséquence de la grâce. Alors, je ne remets pas en cause les bonnes intentions que les gens peuvent avoir en disant cela. Je ne sais pas ce que ces personnes ont vécu et je ne peux pas comprendre la complexité de ce qui se passe dans le cœur humain durant cette période. Mais ce que je sais, c'est que la Bible n'a aucune place pour une catégorie entre les deux. Jésus comme sauveur mais pas comme Seigneur. La Bible n'a aucune place pour quelqu'un qui prétend comprendre la grâce sans vivre en conséquence de cette grâce, sans vivre les belles œuvres qui découlent de cette grâce. On ne peut pas distinguer les deux. Et bien sûr, le changement n'est pas toujours radical et ce changement ressemble à quelque chose de différent en fonction du contexte de chacun. mais il doit y avoir un changement. C'est ce qu'on voit également avec le verset 14 de titre 2 qu'on étudie. Regarde le verset 14, il est dit que Jésus s'est donné pour nous, il est mort sur la croix, dans quel but ? Il y a deux buts en particulier qui sont mentionnés dans ce verset. Il s'est donné lui-même pour nous, premièrement, afin de nous racheter de toute faute. Donc Jésus est mort pour qu'on ait, oui, en lui, le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est merveilleux. Ça, c'est le premier but de la mort de Jésus. Mais deuxièmement, ce verset continue. Jésus s'est donné afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Jésus s'est donné pour qu'on lui appartienne, pour qu'on soit zélé pour de belles œuvres. C'est l'un des buts de la mort de Jésus, pour qu'on ne vive plus pour nous-mêmes, mais qu'on vive pour lui. Donc on ne peut pas réclamer Jésus comme sauveur si on n'est pas en train de vivre selon le but pour lequel Jésus est mort, afin d'être zélé pour de belles œuvres, afin de vivre de manière juste et pieuse, afin de vivre en ayant Jésus comme Seigneur de notre vie. Parce que vivre comme ça, c'est la conséquence indispensable de la grâce qui nous enseigne, qui nous apprend à vivre différemment. donc on ne peut pas réclamer la grâce sans se laisser enseigner par la grâce. Ce palassage n'est pas là pour dire « Ah, il y a la grâce, donc c'est bon, ce n'est pas important la manière dont on vit. » Non, c'est important. Bien sûr, ça ne veut jamais dire que vivre les conséquences de la grâce nous ferait mériter cette grâce. Le fait de briller va nous faire mériter la grâce de Dieu. Non, c'est impossible, on ne peut pas mériter la grâce de Dieu. C'est un cadeau, c'est gratuit, on ne le mérite pas. Mais justement, la compréhension de cette grâce ne nous laisse pas indifférents. De saisir cette grâce nous pousse à vivre différemment. Et ne pas vivre en conséquence de la grâce, de vouloir réclamer Jésus comme sauveur sans le laisser régner sur notre vie, c'est renier ses vérités. c'est déshonorer ses vérités. Si tu es en train de vivre n'importe comment, sans te soucier de ce que la grâce devrait changer dans ta vie, qu'est-ce qui te permet de dire que tu as vraiment compris la grâce ? Si tu n'as aucun désir de vivre pour Jésus, qu'est-ce qui te permet de dire que Jésus est ton sauveur ? De quoi Jésus t'a sauvé ? Est-ce que tu es conscient de ce qu'est le péché ? De ce qu'est le jugement ? De ce qu'est la repentance ? Mon but, ce n'est pas de vous faire douter pour rien. Honnêtement, je fais ça en tremblant, en réalisant le défi que c'est de s'adresser à plus de mille jeunes avec des situations tellement différentes les uns des autres. Et en sachant que certains d'entre vous, vous avez besoin d'être encouragés, vous avez besoin d'être rassurés, vous avez besoin d'entendre la première partie de ce message, d'être rappelés la grâce qui motive, la grâce qui pardonne, l'amour de Dieu pour vous qui ne dépend pas de ce que vous faites pour lui. Vous avez tellement besoin de vous rappeler ces vérités-là et d'être encouragés. Mais d'autres d'entre vous, vous avez juste besoin d'un coup de pied dans le derrière. Et vous avez besoin d'entendre dire mais arrêtez de prendre la grâce de Dieu à la légère. Arrêtez de jouer avec Jésus. Arrêtez de jouer avec la croix. Arrêtez de vivre une double vie. Arrêtez de chanter le dimanche matin Jésus, je te suivrai tout en vivant le reste de la semaine en montrant que ce n'est pas Jésus, je te suivrai mais Jésus, je n'en ai rien à faire de toi. Jésus comme un bonus dans ma vie. Jésus comme une décoration religieuse sur l'étagère. Jésus comme un habit chrétien que je mets quand ça m'arrange d'être chrétien. Si cette personne c'est toi alors arrête mon ami. Ne joue pas avec la grâce de Dieu. Tu ne peux pas réclamer la grâce sans vivre les belles œuvres qui découlent de cette grâce. Sinon c'est bien la preuve que tu n'as rien compris à cette grâce, que tu n'as rien compris à la croix. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. On ne joue pas avec la croix. On ne joue pas avec Dieu. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper les responsables de ton groupe de jeunes. Tu peux tromper tes parents. Tu peux tromper tes amis. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu n'est pas dupe et un jour tu devras lui rendre des comptes. L'évangile n'est pas juste un passeport pour échapper à l'enfer. L'évangile est une nouvelle centrée sur Jésus qui révolutionne ta vision du péché, ta vision de la sainteté et ton cœur tout entier. Et donc si cette personne c'est toi, tu as besoin de revenir tout simplement à la vérité la plus simple, la plus basique de la foi chrétienne. Jésus mort sur la croix pour prendre le jugement que tu mérites. Jésus qui se donne alors que tu as tout fait pour ne pas le mériter mais comme un cadeau comme une grâce que Dieu offre. Une grâce pour tout le monde. Peu importe notre arrière-plan, peu importe ce qu'on a fait. Et cette grâce va révolutionner notre vision de la sainteté, notre vision du péché et nous motiver à vivre les conséquences de la grâce. Pas comme un fardeau mais comme quelque chose qu'on désire. Et c'est là qu'on revient à notre passage au verset 12. On a vu que la grâce nous enseigne mais qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? Ça ressemble à quoi de vivre différemment ? Ça ressemble à quoi de briller ? Regarde le verset 12. Il dit que la grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Briller, c'est dire non au péché. Un mode de vie impie, c'est une manière de vivre qui est contraire à ce que Dieu veut. Et les convoitises de ce monde, c'est toutes les tentations autour de nous à vivre de manière contraire à ce que Dieu veut. Et ces tentations sont nombreuses. Mais si on est appelé à briller, l'œuvre que la grâce produit en nous, c'est pour dire non au péché. C'est ça que ça veut dire d'être chrétien, c'est avoir fait demi-tour, c'est tirer un trait sur ces choses, c'est s'en détourner pour vivre différemment. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus tenté, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. On continue en tant que chrétien à faire des choses qu'on ne devrait pas faire, on continue à pécher. Je ne suis pas du tout en train de dire que si tu n'es pas parfait dans la vie chrétienne, alors tu devrais douter. Non, loin de là. Mais ça veut dire que notre attitude vis-à-vis du péché a changé. La grâce nous transforme, elle nous change. On ne veut plus vivre pour ces choses avec le même désir qu'on avait avant. Une illustration que j'utilise souvent, c'est un peu comme si avant l'être chrétien, on avait des lunettes qui déformaient la réalité. Et quand on voyait le péché, on voyait ça comme quelque chose de bon, de désirable, vraiment la chose la meilleure que tu puisses rechercher dans ta vie. C'est vraiment ça qu'il faut. Mais quand on devient chrétien, quand on reçoit la grâce, on est transformé, on est changé, on a un nouveau cœur, des nouveaux désirs. Jésus révolutionne notre vision de la sainteté et du péché et on voit le péché pour ce qu'il est vraiment. Destructeur, pourri, qui offense Dieu, qui fait du mal à nos âmes. Donc, on veut le rejeter, on veut s'en débarrasser, on veut dire non au péché. Et c'est ça, être chrétien, dire non au péché. C'est non seulement grandir pour savoir mais à quoi est-ce qu'on doit dire non, et c'est aussi grandir pour avoir le courage de dire non à ce à quoi on devrait dire non. C'est pas se laisser avoir par le mensonge du monde qui nous fait croire que le péché est bon et désirable et que vivre pour Dieu c'est ringard et dépasser. Être chrétien, c'est avoir le courage en étant motivé par la grâce de détester le mal que Dieu déteste et d'aimer le bien que Dieu aime. même si on est les seuls à le faire. C'est oser ne pas rigoler à côté de nos amis quand il y a une blague un peu douteuse qu'ils font. C'est chercher à mettre intentionnellement en place des choses pour se débarrasser de la pornographie ou d'un péché avec lequel on lutte depuis des années. C'est résister à l'envie de calomnier, de parler dans le dos d'une personne même si ça nous démange à l'intérieur. C'est s'attacher à la vision biblique du mariage même si ça choque le monde qui nous entoure. C'est refuser d'être centré sur soi, de s'attendre à ce que les autres s'intéressent à nous avant tout avant de vivre pour les autres. C'est savoir quitter l'écran ou le smartphone quand on est tenté de regarder des choses qui ne sont pas pures. C'est savoir contrôler notre bouche pour ne pas dire ce qui nous démange à l'intérieur qui va rabaisser quelqu'un. C'est savoir renoncer à la soif de posséder que notre monde encourage en étant reconnaissant pour ce que Dieu donne. Il faut du courage pour dire non à ces choses. C'est juste quelques exemples mais c'est à ça que la grâce nous enseigne. Pas qu'on est parfait dans tous ces domaines, on lutte dans tous ces domaines mais qu'on a ce désir motivé par la grâce de dire non à ces choses, de renoncer pour plaire au Dieu qui nous a sauvés, pour ne plus vivre pour les choses pour lesquelles Jésus a dû mourir. Mais ça ne s'arrête pas là. Briller, ce n'est pas simplement dire non au péché mais c'est aussi poursuivre ce qui est bon. C'est aussi vivre pour de belles œuvres. On n'a pas lu tout le verset 12 donc maintenant on va lire tout le verset 12. On a vu que la grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde donc on l'a dit c'est dire non au péché mais aussi la grâce nous enseigne à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. C'est-à-dire vivre pour ce qui est bien, vivre pour ce qui plaît à Dieu. Et on l'a vu, ça c'est la conséquence logique de la grâce. Ce défi sera différent pour chacun mais à la source c'est la même chose. Vivre de manière sainte dans un monde qui ne l'est pas. Je ne sais pas si vous avez fait attention mais il est dit qu'on doit vivre dans le temps présent. Dans ce monde ici-bas. Donc oui, on est appelé à dire non au péché et à vivre pour de belles œuvres. On est appelé à briller mais on n'est pas appelé à quitter ce monde. Et on n'est pas appelé non plus à s'isoler du monde. Quand on voit la réaction, le mal grandir autour de nous, pardon, la réaction naturelle qu'on a, c'est souvent de s'isoler, de vivre dans une bulle chrétienne juste entre nous. Comme ça, on est bien, on n'est pas dérangé par les autres. On n'est qu'avec ceux qui pensent comme nous. On ne veut pas de contact avec ceux qui pensent différemment de nous. C'est un peu gênant. En fait, les chrétiens sont très bons pour faire la technique de la carapace. Je ne sais pas si tu connais la technique de la carapace. C'est la technique des tortues. Quand il y a un problème, quand il y a le danger, hop, carapace, on se cache dans la carapace. Les chrétiens sont très bons pour ça. Quand il y a un danger, quand il y a quelque chose qui ne va pas, hop, carapace, on reste entre nous, isolés, dans la bulle chrétienne. Puis on lance des pierres de loin à ceux qui sont dans l'immoralité, ceux qui sont loin de nous. Il y a la version plus spirituelle de ça, s'isoler dans la nature, se détacher des plaisirs de ce monde, se rapprocher de Dieu. Mais ce n'est pas à ça que la Bible nous appelle. Ce n'est pas à ça que ce texte nous appelle. On n'est pas appelé à vivre seul dans un monastère selon ces versets, mais on est appelé verset 12, dans le temps présent, au milieu de ce monde impie qui rejette Dieu. C'est là qu'on est appelé à vivre. Donc en gros, on est appelé à vivre au même endroit, mais de manière différente. Vivre au même endroit, mais de manière différente. D'une manière qui est résolument chrétienne. Donc la bonne réaction, ce n'est pas la technique de la carapace. La bonne réaction, c'est de chercher à briller au milieu d'un monde qui est dans les ténèbres. La bonne réaction, c'est de vouloir se laisser transformer par la grâce pour avoir les forces nécessaires pour vivre différemment au milieu de ce monde mauvais. C'est ça que les chrétiens ont fait de tout temps. Vivre au même endroit, mais d'une manière différente. Et je pense à différentes personnes que j'aimerais juste citer rapidement. je pense à Augustin, un théologien du IVe siècle en Afrique du Nord. Il vivait dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle, loin de s'intéresser à la manière dont Dieu voulait qu'il vive. Et puis il comprend l'Évangile. La grâce transforme sa vie. Il change et il veut vivre pour Jésus. Et il va passer sa vie à défendre certaines doctrines de la Bible qui étaient attaquées à l'époque, même s'il était minoritaire à le faire. Je pense à Martin Luther, le réformateur allemand du XVIe siècle, qui a osé dénoncer les erreurs de l'Église catholique qui avaient pourtant le monopole de la société. Il a redécouvert dans la Bible l'Évangile de grâce et la vie qui découle de cet Évangile. Et il a choisi de parler, de vivre différemment. Je pense à Marie Durand en France qui a été mise en prison pour sa foi quand elle avait 19 ans en 1730. Elle a passé les 38 prochaines années de sa vie en prison. Mais elle continuera à rester attachée fidèlement à l'enseignement de la Bible et à encourager ses coprisonnières à rester attachée à Jésus, à pas renier les vérités de la Bible. Je pense à John Newton qui était marchand d'esclaves sans aucune morale, capable de faire les pires choses au monde et qui a été trouvé par la grâce de Dieu, qui s'est repentie de son péché, qui a cru en Jésus. Il a composé le chant Amazing Grace et il a passé le reste de sa vie à lutter pour l'abolition de l'esclavage. Je pense à Matisse d'Avred qui devient chrétienne quand elle avait 19 ans en Finlande au XIXe siècle. Elle venait d'une famille super riche, elle avait tout ce qu'il fallait pour réussir, mais elle a choisi de passer sa vie à visiter les prisonniers, à visiter ceux que la société rejetait, dont la société avait honte pour leur parler de Jésus. Je pense à Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand qui s'est opposé au gouvernement nazi au prix de sa vie. Je pense à ceux qui, motivés par la foi chrétienne, se sont opposés au racisme, aux inégalités, aux discriminations dans des sociétés qui avaient fait de ces discriminations ethniques la norme. Toutes sortes de gens qui ont rejeté la technique de la carapace, qui ont vécu au même endroit mais de manière différente, qui ont compris la grâce et que la grâce les appelait à vivre différemment. Peut-être que ça, c'est des exemples extrêmes et tu te dis mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. J'aimerais juste mentionner d'autres personnes plus courtement, de chrétiens autour de moi dans ce siècle aujourd'hui qui ont brillé, qui ont vécu différemment. Je pense à cette fille de 16 ans qui refuse de vivre dans la débauche même si ça lui vaut des moqueries partout autour d'elle par amour pour le Seigneur. À cet homme qui a changé de travail parce qu'on l'encourageait à être malhonnête et qui ne voulait pas déshonorer le Seigneur. Cet ado qui veut obéir à ses parents et respecter leur autorité même quand il ne comprend pas pourquoi il lui demande ce qu'il demande en conséquence de la grâce de Dieu dans sa vie. Cette femme qui utilise son temps libre pour servir les autres, se donner pour eux parce qu'elle est consciente de tout ce que Jésus a fait pour elle. Cet homme qui parle de Jésus autour de lui pour partager aux autres le cadeau infiniment précieux qu'il a reçu. Cette femme qui avait été blessée par sa famille qui a pu leur pardonner, motivée par le pardon qu'elle a reçu de la part de Dieu. Voilà des chrétiens ordinaires qui étaient façonnés par la grâce. Voilà à quoi ça amène une bonne compréhension de la grâce. Parce que face à la croix, tout change. Face à la croix, tout change. Jésus s'est donné. Jésus qui est décrit dans ce verset au verset 13 comme notre grand Dieu et sauveur. C'est lui qui s'est donné. Dieu lui-même qui s'est donné. Face à la croix, tout change et c'est là qu'on termine, les amis. C'est là, à la croix, que la vie chrétienne commence. C'est comme ça que la vie chrétienne continue. Et c'est là qu'elle se termine avec Jésus qui s'est donné sur la croix, avec la grâce de Dieu pleinement manifestée. Cette grâce qui ne peut pas nous laisser indifférents. Quel est l'effet de cette grâce de Dieu dans ta vie ? Qu'est-ce serait l'effet sur notre génération si on comprenait la grandeur de la croix, la grandeur de la grâce et toutes les implications de cette grâce ? Il n'y a rien de plus beau il n'y a rien de plus glorieux et c'est tellement important. Dans un sens, tu peux tout oublier ce que tu apprends ce week-end si tu repars chez toi avec ça. Une compréhension plus grande de la gloire de Jésus et de ce qu'il a accompli à la croix parce que c'est ça qui change tout dans une vie. C'est ça qui a tout changé dans notre vie et j'espère qu'il changera tout également dans ta vie. On va voir maintenant juste une minute de réflexion personnelle et tu as à la fin de tes notes dans le livret à la page 24 ou un peu plus loin juste que tu peux écrire quelque chose que tu veux retenir suite à cette intervention à l'étude de ce texte. Libre à toi de le faire ou juste de réfléchir, de prier par rapport à ce qu'on a vu dans le silence et à la fin de ce temps je prierai et puis on laissera la place à l'équipe pour le chant pour chanter après ou à la prochaine personne qui prend la suite. Donc juste une minute de réflexion personnelle et puis je t'amènerai en priant. Merci. 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 Oui, merci notre Dieu parce que tout change face à la croix. Merci pour Jésus qui s'est donné. Merci parce qu'on a le pardon des péchés, la vie éternelle, une relation rétablie avec toi, l'espérance de l'éternité, ton regard bienveillant d'un père envers son fils, envers ses enfants. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Notre Dieu, on te prie que chacun de nous ici on puisse s'enraciner plus profondément dans cette grâce, dans une compréhension plus grande de la gloire de Jésus, de ce qu'il a accompli à la croix. Notre Dieu, on te prie qu'en conséquence de cela, on puisse briller, on puisse vivre différemment, avec sainteté. Apprends-nous à détester le mal que tu détestes et à aimer le bien que tu aimes. Aide-nous à vivre de manière sainte dans un monde qui ne l'est pas. On te prie, notre Dieu, que notre génération soit marquée par un amour pour la sainteté, par un rejet du péché, en conséquence de la croix. On te prie que tu accomplisses ces choses pour ta gloire, pour l'amour de ton nom. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada